j'ai oublié ce que je voulais dire voilà ça commence bien je commence l'année avec elimer ma frange me château et salut bienvenue dans ce nouveau vlog et également cette nouvelle année puisque là je filme et on est le 2 janvier donc littéralement ça y est nous entrons enfin dans 2024 donc bonne année à vous j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes moi je vous avoue c'était pas les plus reposantes alors déjà que de base les fêtes de fin d'année sont rarement reposantes mais là clairement c'était pas le cas et moi qui pensais avoir une avalanche de travail et d'être fatigué à cause de ça j'ai été fatigué à cause de plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le travail donc je vous avoue que j'ai pas du tout on a on s'est quitté à la fin du vlog numéro 4 j'étais en train de désespérément essayer de terminer mon illustration de la boulangerie et en fait j'ai pas du tout terminé clairement j'ai pas touché mon ipad depuis je crois que ça va faire quinze jours presque que j'ai pas que j'ai pas dessiné parce que voilà il y a eu plein de petites choses qui ont fait que j'ai pas pu vraiment m'y pencher j'avais aussi besoin de faire une grosse pause parce qu'en fait je sature de cette de cette illustration et j'ai bien fait parce qu'au final le fait de la re-regarder tout à l'heure j'ai j'ai bravé mon appréhension j'ai regardé un peu où j'en étais et je me suis rendu compte qu'elle était pas si vide que ce que je pensais lorsque je l'avais arrêté avant les vacances donc donc non donc je suis quand même contente je pense que je vais la mettre de côté le temps de parce qu'il faut que j'avance sur d'autres points et donc du coup c'est pour ça que pendant ce vlog numéro 5 j'avais aussi un petit peu envie de encore une fois de vous montrer des choses un peu différentes donc du coup j'aimerais vraiment me focaliser cette fois ci sur les activités que je vais mettre dans mon livre puisque comme je vous l'ai expliqué dans le vlog numéro 3 je crois où je vous explique mon concept je suis donc sur un livre pour enfants un livre illustré mais aussi j'ai vraiment une idée de concept en fait qui va plus loin qu'un simple livre avec des guillemets bien sûr quand je dis simple livre mais c'est que j'ai envie en fait d'ajouter des activités qui permettront à l'enfant de un peu se connecter à sa créativité s'amuser partager avec son parent comme tout seul s'il le souhaite ces activités là et surtout qui va permettre en fait à l'enfant de personnaliser son livre vraiment à son image c'est pas possible ma frange que toutes celles et ceux qui ont une frange et un épi commentent et me disent et me confirment à quel point c'est chiant alors bien entendu je vais pas vous montrer vous dévoiler tout ce que j'ai prévu de mettre dans mon livre mon éditeur futur éditeur lui évidemment sera au courant mais j'ai aussi envie de vous garder la surprise si jamais on croise les doigts ce livre est amené à être créé et à sortir dans les librairies j'ai vraiment envie qu'il y ait aussi un effet de surprise et de découverte donc je pourrais pas tout vous dire mais j'ai sélectionné un petit peu j'ai sélectionné trois activités dont je vais vous parler je vous parle quand même quasiment de la moitié des activités prévues mais parce que je vais bien être obligé de vous le filmer de vous montrer et puis je me suis dit que c'est quand même aussi intéressant de pas seulement vous dire hé j'ai prévu de faire des activités mais pas vous montrer c'est pas très logique je pense axé ce vlog uniquement sur ce thème là donc il y aura de la création parce que vous allez me voir dessiner ces activités là parce que je suis un peu obligé dans mon dossier d'édition de montrer en fait à l'éditeur à quoi ça va ressembler et donc je vais choisir un peu je vais faire un listing des activités je pense que je vais sélectionner les trois activités dont j'ai envie de vous parler et vous expliquer un petit peu ma démarche pourquoi je la fais et un peu tout le processus que j'ai eu lorsque j'ai décidé de faire cette activité là parce que sachant qu'évidemment j'ai vraiment énormément d'idées en tête encore je l'avais je crois que je l'avais déjà dit dans un précédent vlog mais ce livre c'est c'est un très très beau projet et c'est un projet que j'ai envie aussi de faire durer dans le temps j'ai envie de créer des contenus additionnels ce genre de choses donc forcément j'ai plein d'idées d'activités qui pourraient être liées à ce livre donc à voir après ce que ça donne et tout mais mais il a aussi fallu faire un choix entre ce que je suis capable de réaliser toute seule ce que une maison d'édition est capable de réaliser encore une fois ça va beaucoup dépendre aussi des moyens qui vont être donnés à ce livre parce que toutes les maisons d'édition n'ont pas les mêmes moyens et toutes les maisons d'édition n'accepterait pas forcément un livre qui peut être risqué financièrement à produire donc donc il y a aussi tout ça qu'il faut que je réfléchisse et je ne suis mais vraiment pas à l'abri que ça se trouve une maison d'édition aime bien mon livre mais me disent bah non en fait on va prendre ton livre comme il est sans les activités et à côté on fera un cahier d'activités si tu veux ou pas du tout oublie ça laisse tomber enfin voilà donc j'essaie toujours de garder ça en tête mais j'ai vraiment envie de proposer à la maison d'édition le meilleur du contenu que j'imagine tout en étant le plus réaliste donc voilà je pense que je vais aussi commencer à vous infuser quelques petits moments de vie quotidien à travers mes vlogs parce que je me rends quand même compte que c'est vite redondant de voir juste moi parler dans un bureau j'ai bien envie aussi de vous montrer un petit peu un peu plus mon quotidien ça va également être un moyen pour moi de sortir ma zone de confort parce que j'ai si je devais faire un gros bilan de 2023 je suis beaucoup sorti de ma zone de confort d'un point de vue émotionnel mais je suis pas sortie de ma zone de confort d'un point de vue créatif et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai envie de faire c'est un peu une nouvelle direction que j'ai aussi envie de donner en 2024 à mes vlogs et tout en bien sûr vous montrant mon dossier d'édition son évolution sachant que bah il ya bien un moment où je vais le terminer ce dossier d'édition donc je suis déjà en train de réfléchir à qu'est ce que je vais pouvoir faire et vous montrer une fois que j'aurai fait ce dossier d'édition et voilà donc j'espère que ce vlog va vous plaire et j'ai hâte de savoir un peu ce que je vais ce que je vais pouvoir vous montrer dedans et est ce qu'on va pouvoir en ressortir je vais vous montrer un peu plus que j'aurai fait ce dossier d'édition je vais vous montrer un peu plus que j'aurai fait ce dossier d'édition je vais vous montrer un peu plus que j'aurai fait ce dossier d'édition je voulais vous reprendre quelques instants alors oui entre deux films j'ai changé ma couleur de cheveux ce qui risque d'arriver très souvent si je vous fais des vlogs pendant un an vous allez voir que j'ai tendance au fil des saisons à changer de couleur de cheveux assez facilement donc voilà nous sommes dans la période hivernale donc cheveux très foncés même si bon c'est assez récent donc ça va dégorger très très vite donc on verra ce que ça donne je voulais vous prendre juste là une minute comme ça pour vous parler un peu ça n'a rien à voir avec mon livre pour le coup mais je tenais juste à vous remercier en fait ça me paraît très bizarre surtout de dire merci à une caméra alors qu'on est toutes seules dans son bureau à parler tout seul c'est très très chelou mais ouais je voulais vous remercier parce que ces derniers temps ces dernières semaines je j'ai de plus en plus de personnes qui s'abonnent à la chaîne youtube qui s'abonnent à mon compte aussi qui regardent mes vlogs c'est assez délirant genre vraiment on a plus de mille vues sur quasiment chaque vlog ce qui est terriblement incroyable clairement pour moi quand j'ai commencé à faire ces vlogs là oui mon intention était qu'ils soient vus parce que je me suis dit que c'était un sujet qui pouvait être intéressant et que moi j'aurais aimé voir en tant que créatrice en tant qu'illustratrice mais vraiment je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de vues donc vraiment ça me touche déjà énormément parce que c'est un soutien dingue j'ai plein de moments en général dans ma vie où je me dis qu'en fait je devrais faire marche arrière qu'en fait je devrais pas continuer je suis une personne qui a beaucoup de mal à rester positive et en fait juste en regardant mes vlogs en s'abonnant en me suivant genre je sais pas si vous vous rendez compte d'à quel point ça me donne envie d'être positive et vraiment c'est ça me touche énormément et à côté de ça certains d'entre vous beaucoup plus que ce que je pensais m'envoient des messages des messages de soutien des fois juste des messages pour me dire qu'ils aiment mon travail aux autres choses et vraiment c'est c'est vraiment quelque chose qui me va droit au coeur sachez que je lis chacun de vos commentaires que je veille à répondre à chacun de vos commentaires même si des fois je prends un peu de temps je suis désolée et vraiment c'est c'est vraiment l'un des plus beaux cadeaux que vous pouvez faire donc voilà je tenais vraiment à vous le dire parce que déjà je trouve que c'est important et que de temps en temps je le fais sur mes réseaux mais je vais le faire en story ou quoi donc vous pouvez passer aussi à côté puis tout le monde ne me suit pas ne me suis pas sur instagram donc donc voilà merci beaucoup pour vos messages merci pour vos j'aime merci pour votre suivi merci pour vos petits commentaires des fois c'est vraiment je pense que vous vous rendez pas compte à quel point c'est un moteur de dingue pour moi et et ça me donne de la force vraiment ça me donne de la force de pas abandonner de pas écouter la méchante petite voix dans ma tête qui me dit que il faut que j'arrête ce que je fais parce que c'est ridicule et en tout cas voilà je voulais profiter de ma petite pause café pour vous remercier chaleureusement parce que vraiment ça me ça me touche énormément et et des fois je repense à tout ça et j'en ai les larmes aux yeux donc c'est pour vous dire à quel point vraiment merci beaucoup pour pour votre soutien et et j'espère que vous aimerez les prochains blogs qui vont arriver et j'espère qu'on va continuer cette aventure ensemble et et qu'on ira jusqu'au bout je pense sincèrement que si demain j'ai une opportunité dans le monde du livre je vous en serai tous extrêmement reconnaissant pour votre présence alors tout d'abord je vais vous parler de ma première activité et ma première idée c'est celle que j'ai eu dès le début d'ailleurs c'est en fait dès le début du livre d'avoir une page avec la silhouette en maillot de corps de notre personnage principal et à côté que ce soit intégré à la page directement ou sur une planche annexe qui serait détachée du livre d'avoir en fait une série de planches de stickers avec des habits des accessoires des petits détails puisque le but en fait serait que l'enfant puisse dès le commencement du livre habiller en fait son personnage alors ici on a deux options ça ce seront des stickers qui seront déjà colorisées dans ce cas l'enfant aura juste à coller sur le personnage principal soit à mon sens ce qui serait une idée un peu plus poussée ce serait que ce soit des stickers en noir et blanc que l'enfant puisse en fait par dessus colorier et vraiment prendre en main complètement la création de son personnage alors pourquoi pourquoi faire cette activité là en fait c'est pour permettre à l'enfant de s'approprier le personnage qui soit une fille un garçon ou même non défini le but en fait c'est que l'enfant pourra habiller son personnage comme lui il entend avec les couleurs qu'il entend et même si pour les besoins de l'histoire mon personnage porte la même tenue et ça ne sera pas la tenue que l'enfant a choisi ça permet quand même ça donne en fait l'opportunité à l'enfant de l'habiller comme il le souhaite et donc dans son esprit ce personnage qui est le sien peut s'habiller comme lui le souhaite donc ça peut lui permettre aussi s'il en a envie de vraiment s'identifier et de s'approprier ce personnage pour rentrer complètement dans l'histoire à côté de ça j'aimerais aussi en fait qu'il définisse ses goûts et donc qu'il puisse un peu lui créer sa petite personnalité à lui le but en fait de ce roman c'est vraiment que l'enfant s'immerge complètement dans l'histoire et que s'il a envie d'être un peu le héros de cette histoire et ben il peut en décider il peut décider de faire ça je ne sais pas si on peut voir je crois qu'on voit rien du tout mais il neige attendez ah voilà il neige c'est trop beau je suis je pense comme beaucoup de gens sur cette terre une immense fan de la neige c'est trop trop cool c'est trop trop cool c'est trop joli j'adore alors je vous partage un grand moment de joie puisque je viens de terminer cette grosse illustration et en fait je voulais vous montrer encore une fois j'aime bien vous montrer un peu le rendu que c'est une fois qu'on ajoute de la lumière qui pour le coup cette fois ça a été assez rapide j'ai dû mettre une petite heure et demie à faire la lumière et voilà contrairement à toute l'illu dans son ensemble là qui m'a pris bah j'ai mis 12 heures à faire l'illu et une heure et demie à peu près pour la lumière et du coup je voulais vous montrer un peu le rendu encore une fois à quel point ça peut être parlant la lumière sachant que bon cette illu était déjà très bien comme ça mais vous voyez là j'ai commencé à définir un peu les zones et là c'est vraiment le rendu total donc vraiment ça peut faire le point vous voyez vous avez l'ambiance beaucoup plus chaleureuse que j'avais envie de donner à cette illu bref je suis trop contente parce que ça y est mes trois illustrations que j'avais décidé de créer pour mon roman enfin pour mon dossier d'édition sont faites donc c'est trop cool il va plus qu'à me rester la partie blabla à écrire explications et puis à faire peut-être quelques croquis pour illustrer mes idées mais clairement le plus gros est fait donc c'est trop bien c'est trop trop bien le projet se concrétise la deuxième activité à laquelle j'ai réfléchi il s'agirait d'un puzzle alors j'imagine un peu vous savez vous avez vos pièces qui sont en papier et c'est prêt découpé avec des pointillés un peu comme les timbres et en fait l'enfant pourra découvrir l'illustration en complétant le puzzle alors bien entendu ça doit pas non plus être un puzzle trop compliqué parce qu'il faut que l'enfant puisse le faire et ça va dépendre aussi de sa gamme d'âge et en fait j'ai déjà une idée assez précise d'à quel moment ce puzzle peut intervenir et surtout en fait c'était très important pour moi quand j'ai choisi les activités que j'ai intégrées dans ce livre de vraiment faire le point sur pourquoi cette activité qu'est-ce qu'elle apporte parce que faire une activité juste parce que c'est fun oui en soi c'est génial mais j'avais vraiment envie qu'il y ait un vrai message qui était derrière et donc le puzzle pour le coup comment j'imagine le puzzle à ce moment là du livre il y a une véritable cohérence avec l'histoire le but également serait que ce puzzle puisse ensuite être encadré et conservé par l'enfant accroché dans la chambre ou juste conservé parce qu'il a envie de le garder sous la main ou quoi que ce soit la dernière activité dont je voulais vous parler c'est une activité qui va toucher au thème du dessin et c'est une activité qui du coup vu que je vais un peu devoir vous l'expliquer va mine de rien vous spoiler un petit peu l'histoire de mon livre et également parce qu'elle est basée sur l'élément principal de mon livre en fait comme vous avez pu le voir à travers notamment ma dernière illustration l'histoire de mon livre va tourner autour d'une pâtisserie ce serait une pâtisserie ambulante et donc en fait je vous avais déjà expliqué un peu avant que cette pâtisserie ambulante allait arriver dans un village et allait bouleverser la vie de notre personnage principal et même des habitants du village au final pourquoi ? parce qu'en fait cette pâtisserie a une particularité ces gâteaux en fait sont magiques chaque gâteau en fait a le pouvoir lorsqu'on le mange de nous rappeler un souvenir et de nous faire ressentir l'émotion pure de ce souvenir pourquoi ? parce que comme je vous avais déjà expliqué le message dans mon livre va vraiment être lié au fait que c'est en fait pour permettre à l'enfant et expliquer un peu à l'enfant que c'est ok de ressentir des émotions et surtout c'est important de pouvoir en parler c'est important il faut pas en avoir en en fait tout le message dans le livre va être autour de ses souvenirs mais également les émotions qui peuvent en être liées et sur le fait que c'est ok pour l'enfant de ressentir des émotions et parfois des émotions qui peuvent être contradictoires mais également c'est surtout très important et ok d'en parler et donc forcément je peux pas aborder ce sujet là dans le livre sans permettre aux petits lecteurs de mon livre de pouvoir le faire également et donc à la fin de ce livre il va y avoir une page que d'ailleurs les parents pourront il y aura une petite explication d'ailleurs mais que les parents pourront photocopier s'ils le souhaitent et ce sera une page avec une base alors je sais pas encore si ce sera une base de gâteau pour permettre quand même à l'enfant d'avoir une structure ou si ce sera juste une assiette et l'enfant pourra faire ce qu'il veut mais en fait où l'enfant pourra créer littéralement son gâteau d'émotions et pourra en fait ainsi communiquer à son parent par le biais de la créativité et de toute l'imaginaire incroyable que peuvent avoir des enfants et pourra en fait du coup voilà un peu plus dessiner son émotion, la verbaliser alors bien entendu je vous dis ça je réfléchis déjà à des aides en fait à des petites structures peut-être des aides de couleurs ou des aides de forme ou de choses comme ça parce que forcément enfin un an il y a certains enfants qui vont avoir une facilité incroyable à exprimer ce qu'ils ressentent par le biais de la créativité sans forcément s'en rendre compte d'ailleurs parfois ça peut se montrer de manière assez inconsciente et à côté de ça il y a des enfants pour qui ça peut être un exercice extrêmement difficile donc bien entendu toutes les activités de mon livre qui seront liées un peu à ça vont être accrochées aussi à une espèce de petites consignes entre guillemets et de petites aides pour le parent comme pour l'enfant mais le but voilà et en fait le message là-dedans c'est de proposer à l'enfant par exemple de se rappeler d'un souvenir ou de comment il se sent en ce moment et de l'illustrer dans son gâteau et bien sûr son gâteau il pourra en faire ce qu'il veut c'est-à-dire qu'il pourra le faire gigantesque il pourra coller des gommettes dessus il pourra mettre de la peinture c'est vraiment un espace vraiment purement créatif pour l'enfant et un espace de lâcher prise j'aimais bien j'en discutais avec mon mari et j'aimais bien l'idée du gâteau à étage c'est lui qui m'a un peu inconsciemment donné cette idée parce qu'en fait une émotion ça peut être complexe et peut-être qu'aujourd'hui dans sa journée l'enfant s'il doit dessiner le gâteau de sa journée peut-être qu'il a passé une bonne journée parce qu'il a joué avec ses copains mais il était triste parce que j'en sais rien il a perdu un jouet ou il a pas eu je sais pas une bonne note ou il s'est fait punir parce qu'il a fait une bêtise ou ce genre de choses donc voilà un peu ça c'est un petit peu vraiment l'exercice final que l'enfant ne peut en fait faire qu'après avoir lu le livre parce que dans mon livre bien évidemment il y a plein de gâteaux qui ont des formes différentes des couleurs différentes ils sont associés à des émotions je suis déjà un peu en train de réfléchir à une sorte de petit bestiaire de gâteau qui permettrait à l'enfant notamment en le regardant de pouvoir lui aussi déjà s'approprier l'idée et voir si ça lui fait écho et si demain il veut par exemple si je vous dis une bêtise mais si mon gâteau je sais pas de la trissesse il est tout plat et il est bleu mais je dis non ou qu'il a des bulles et qu'il est bleu et ben l'enfant pourra déjà se dire ah si je suis triste je peux dessiner ce gâteau là ça permet aussi aux parents d'avoir une bonne compréhension s'ils se retrouvent face à un enfant qui a plus de mal à verbaliser ses émotions donc voilà un petit peu voilà un petit peu la troisième activité dont je vais vous parler et qui pour le coup est une des activités qui me tient le plus à coeur parce que c'est la première activité que j'ai eu en tête vraiment où je me suis dit c'est tellement raccord avec le livre donc voilà un peu j'aurais je pense pas beaucoup d'images voire aucune image à vous intégrer lorsque je vous parle à cette activité là ce que j'ai essayé de faire pour les puzzles et pour pour la fiche personnage et avec les stickers mais c'est vrai que ça risque d'être quand même une illustration assez basique donc j'ai pas grand chose à vous montrer mais j'avais vraiment envie de vous expliquer en fait le contexte c'est un peu C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous reprends parce que je vais clôturer le vlog ici. Je pense qu'on est déjà à peu près à 25 minutes faciles. Donc je n'avais pas très envie non plus de partir sur un vlog d'une demi-heure. Je suis assez contente parce qu'au final j'ai pu vous parler quand même de trois activités que je voulais faire dans mon livre. Ça m'a permis aussi un peu plus de vous expliquer le concept de mon livre et de l'idée que j'en avais au-delà de l'illustration. Et à côté de ça, c'est assez inespéré. Mais j'ai quand même pu vous montrer la dernière illustration vraiment finalisée que je voulais intégrer dans le dossier d'édition. Et donc voilà. Donc clairement, je pense que c'est pas mal d'avoir regroupé ça dans ce chapitre-là. Voilà. Sachant que, je vous le disais dans le dernier vlog, mais je suis un peu en train de réfléchir aussi à qu'est-ce que je vais pouvoir vous montrer en plus de mon travail que ce dossier d'édition. Parce que là ça y est, on arrive quand même à la phase où je vais plus avoir énormément de choses à vous montrer. Alors j'arrête pas pour autant les vlogs, ni je vais quand même vous tenir au courant de tout ce qui va se passer pour ce dossier. Parce que là je vais rentrer dans la phase en fait où je vais énormément écrire en fait le contenu. Je vais avoir quelques croquis à faire parce que je visualise un peu des croquis que je pourrais mettre sur mon dossier d'édition pour illustrer mes propos. Et je vous avais aussi intégré un petit peu ça là en fin de vlog. Mais j'ai commencé aussi à faire un petit storyboard. En fait c'était pas vraiment prévu. Mais je me suis rendue compte quand on racontait l'histoire, quand je faisais le synopsis détaillé de mon livre, que ça pourrait être pas mal de mettre un storyboard vraiment croquis brouillon dans mon dossier d'édition. Aussi pour que l'éditeur puisse se projeter à fond et puisse aussi voir comment est-ce que moi j'envisageais et j'imaginais un peu la construction du livre. Mais voilà, donc c'est la dernière étape de dessin vraiment qui me reste à faire. Ça va être les croquis storyboards, mais vraiment ça sera des croquis très très sommaires. Parce que je peux pas me permettre de partir dans des détails, ça restera en petites cases. Également des petits croquis explicatifs de texte. Là actuellement j'ai mis sur PowerPoint le contenu de mon dossier d'édition. Mais je pense que je vais le passer par la suite peut-être sur InDesign. Mais pour ça j'aime bien rassembler d'abord mes idées sur un seul contenu. Et ensuite une fois que j'ai mon contenu brut, je peux passer à la partie un peu plus mise en page, un peu plus déco, fioriture, etc. Donc ça bien entendu je vais vous le montrer de toute façon dans les prochains vlogs. Mais ce qui fait que du coup c'est un contenu qui est un petit peu pauvre. Parce que vous montrer moi en train de faire de la mise en page, c'est pas le plus intéressant non plus. Je pense que ce qui va vraiment vous intéresser ça va être à quoi va ressembler ce dossier d'édition. Une fois finalisé, je vais vous montrer des exemples de pages et voilà. Mais donc comme c'est pas non plus un contenu super fascinant tant que le produit n'est pas fini. Je suis déjà en train de réfléchir en fait à un autre projet dont je vous avais déjà parlé. En fait j'ai envie de continuer de proposer du contenu sur de l'illustration. Maintenant force est de constater que actuellement j'ai pas encore de contrat dans l'illustration. Donc j'avais vraiment envie aussi de renforcer un petit peu mon book en faisant ça. Et de vous offrir aussi à vous du contenu lié à l'illustration jeunesse. Mais gratuitement parce que c'est quelque chose que je pense que je vais partager sur Instagram. Vraiment de manière assez chill. Mais je me suis dit que ça pourrait aussi être intéressant de le documenter. Du coup très très prochainement je vous en parle. Là je vous fais un petit teasing. Mais c'est histoire aussi que moi je me mette bien au clair sur ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie de vous proposer. Maintenant ça sera de l'illustration. Ça va également être de l'écrit. Et ça va être destiné également aux enfants. Donc alors aux enfants et aux adultes. Moi personnellement je crois que je pourrais être le genre de public à acheter ça quand même parce que ça me plaît. Mais voilà. Donc soyez pas étonnés si dans les prochains vlogs vous voyez aussi du contenu qui n'a pas de rapport avec mon dossier d'édition. C'est aussi parce que c'est une manière aussi à moi de continuer de travailler tout en bossant ce projet là. Mais tant que ce projet là n'est pas abouti, il faut que je continue quand même de proposer des choses. Je pars quand même du principe que le but de mes vlogs c'est de montrer mon travail. De montrer oui comment je travaille mais aussi ce que je fais, ma créativité, mes idées de projet. Et donc voilà. Donc j'essaie de pas non plus mettre comme on dit tous mes oeufs dans le même panier. Je vais voir aussi comment je m'organise avec le travail. Mais de toute façon je vous tiendrai au courant. Je pense que le temps que j'écrive un peu plus mon dossier et que je commence la mise en page. Je pense que le prochain vlog que je vais vous faire, je vais un peu vous parler de mon matériel. C'est des petites questions que j'ai reçues un peu en off de Ah bah qu'est-ce que tu utilises pour dessiner, ta tablette, comment tu l'as choisi, etc. Donc je me suis rendu compte que ça pourrait peut-être vous intéresser aussi. Ceux qui regardent et qui n'ont pas forcément posé la question. Donc voilà. Donc je pense que le vlog numéro 6 sera plus axé là-dessus. Peut-être sur le matériel que j'utilise. Aussi un petit peu les supports que je peux avoir, les différents livres. Et je me rends compte que ça pourrait peut-être vous intéresser. J'ai eu des petits messages de votre part. Certains d'entre vous sont dans le monde de l'illustration. Voudraient être dans le monde de l'illustration jeunesse. Donc peut-être que j'ai des livres ou des conseils à vous donner que vous n'avez pas encore eu. Donc voilà. Et puis je reviens très très vite de toute façon pour vous tenir au courant. Pour vous montrer les avancées du projet. En attendant, merci encore une fois d'avoir regardé ce vlog. Merci encore une fois infiniment pour votre soutien. Pour vos messages, pour vos likes, pour vos partages. Vraiment ça me va droit au cœur. J'ai hâte de vous revoir. Et d'ici là je vous dis à la prochaine.